Salut, je m'appelle Samuel Tétrault, je suis donc un des cofondateurs de 7 doigts de la main et directeur artistique du spectacle Bosch Dreams. C'était une invitation qu'on a reçu, un appel de projet d'une fondation hollandaise pour le 500e anniversaire de la mort de Jérôme Bosch. J'avais un travail d'écriture qui demandait d'être beaucoup plus précis en amont du début du travail avec les artistes pour que l'animateur vidéo puisse aussi avancer son travail, parce que ça prend beaucoup de temps à préparer les animations vidéo. Le jeu masqué dans le spectacle, qui est assez trippant d'explorer en création, parce que c'est rare au 7 doigts qu'on fait du travail avec du jeu masqué. Là, on a vraiment la chance d'avoir des masques qui représentent des personnages assez fabuleux, des monstres et des créatures imaginaires. Donc, on s'est beaucoup amusé, justement, à improviser, à faire des recherches pour développer ces personnages-là, pour définir, je ne sais pas, leur posture, leur façon de bouger. Puis, on a eu pas mal de plaisir à jouer avec les masques. Si je te résume les trois mots, j'ai dit, son œuvre, elle est géniale, elle est fascinante, elle est énigmatique. Pour un paquet de raisons, mais si je t'en donne quelques-unes, d'une part, parce que c'est la dernière chance de le voir, parce que ça fait trois ans que le spectacle est en tournée, et puis là, il vient terminer son parcours à Montréal. Mais surtout, je dirais, parce que c'est un spectacle vraiment unique, qui est une rencontre entre le cirque, bien sûr, le théâtre, puisque ce qu'on fait en général, c'est assez théâtral, il y a toujours une histoire, et parce que c'est une rencontre entre le cirque, le théâtre, et le cinéma d'animation. Et ça, c'est vraiment unique, que l'action du spectacle, elle se transporte parfois à l'écran, et on est, en tant que spectateur, soudainement assis dans un cinéma, en train de regarder un film d'animation, avec des animations extraordinaires de Ange Potier, qui mettent en scène les peintures de Bosch. Donc, on peut vraiment découvrir les peintures de Bosch, si vous ne connaissez pas beaucoup les peintures de Bosch, c'est une façon extraordinaire de plonger dans ces tableaux. Mais manquez pas ça, Bosch Dreams, à Montréal, pour une première et dernière fois, du 4 au 14 juillet, à la salle Pierre-Mercure, du Théâtre du Centre Pierre-Péladeau, dans le cadre du Festival Complètement Cirque. Sous-titrage ST' 501